Salut les amis, bienvenue sur ExoMadaraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité sur Apex Legends. En fait, il n'y a pas vraiment d'informations, de nouveautés, j'ai 2-3 petites choses à vous dire que j'ai vu sur Reddit, mais surtout on va parler du duel entre Warzone et Apex Legends et je vais être positif dans cette vidéo parce que j'ai fait des sondages sur Youtube, sur Twitter, sur Facebook et on va parler des résultats. Alors avant tout, à chaque fois que je parle de Warzone, tout le monde me dit mais Exo, tu ne vas pas arrêter Apex, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas nous lâcher en cours de route. Les amis, je n'ai jamais dit que j'arrêterai Apex et très très loin de là. Apex Legends est un jeu qui va durer sur les 2 prochaines années, voire plus et je serai toujours là pour en parler. Donc ne vous inquiétez pas, je voulais désamorcer ça parce qu'à chaque fois j'ai toujours les mêmes réactions et pourtant je me répète à chaque fois. Bon bref, on va passer d'abord avec les petites informations sur Reddit. On a tout d'abord un utilisateur qui s'appelle Junéon qui nous a proposé des dessins de heirloom de personnages qui n'ont pas encore leur heirloom, leur paquet héritage dans le jeu. Il avait commencé avec un dessin pour Caustic qui était tout simplement une sorte de point américain empoisonné, avec une sorte de liquide verdâtre à l'intérieur. Franchement, le design n'était pas mal du tout, j'avais bien aimé. Mais là, aujourd'hui, il nous a sorti un design pour Watson qui est encore mieux que celui qu'il avait fait pour Caustic. Il nous a fait carrément une sorte de matraque télescopique électrique qui se tord un peu dans tous les sens. Et clairement, ce concept pourrait être vraiment super beau. Je le trouve beaucoup mieux pensé que celui qu'on avait pu voir à un moment donné sur une sorte de taser électrique. Je ne sais pas, celui-là il m'inspire vraiment une bonne chose. Donc je ne sais pas si Respawn est en train de travailler sur les packs héritage de Caustic Watson. Je pense que oui, parce que normalement, toutes les légendes à terme devraient avoir leur pack héritage. Mais franchement, ces deux idées sont vraiment excellentes, notamment celles de Watson que je trouve très bien réalisées. Je vous mets donc les visuels dans la vidéo, en espérant que vous le kiffiez. Et je vous mettrai les liens dans la description. Ensuite, toujours sur Reddit, il y a un utilisateur qui a posté tout un regroupement de plein de liens concernant le lore d'Apex Legends. Alors il s'agit de Proctor Conley. Et en effet, il nous a mis tous les éléments de Titanfall 1, Titanfall 2 et d'Apex Legends. Alors sur Titanfall 1, ce qui est sympa, c'est qu'il y avait une application sur téléphone à l'époque. Je m'en souviens, je l'avais téléchargée. On avait une tonne d'informations sur le lore du jeu. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les liens. Je vais tout mettre dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez tout regarder. Et vous allez voir, il y a plein, 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 plein de choses. Il y a tous les dialogues de Titanfall 1 entre l'IMC et la frontière militiaire. On a tous les écrans de chargement avec tout ce qui est écrit. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lire. On a aussi toutes les séquences, toutes les cutscenes de Titanfall 2 si jamais vous n'avez pas fait le jeu. Tous les éléments qui concernent le jeu, les cartes des pilotes, etc. Et puis ensuite, il nous a fait tout un petit regroupement de toutes les informations d'Apex Legends. Alors c'est clairement un post Reddit qui est très fourni et qui est très intéressant si vous vous intéressez justement à l'histoire d'Apex, à l'histoire de Titanfall et ce que nous réserve tout ça par la suite. Ensuite, on va parler des sondages que j'ai fait sur YouTube et Twitter. Et du coup, alors je ne vais pas vous donner les chiffres exacts parce qu'en fait, les votes vont continuer. Donc il va y avoir des modifications. Je ne voudrais pas vous dire des choses qui ont changé dans le temps. Mais ce qui est rigolo, c'est que les tendances des deux endroits, alors que ce sont deux communautés différentes, que sur YouTube, j'ai tous mes abonnés. Sur Twitter, vous êtes beaucoup moins. D'ailleurs, je vous invite à follow mon compte Twitter. Je me rends compte qu'on est presque 40 000 sur YouTube et sur Twitter, on peine à dépasser les 4 000. Donc je vous incite les gars, s'il vous plaît, allez me follow sur Twitter, arrobase ExoMadraTV. Surtout que je poste beaucoup de choses toute la journée. Je mets plein de petites informations, c'est assez important. Donc les deux sondages, bizarrement, la tendance est la même. Et ça devrait rassurer tout le monde, car en effet, des gens qui migrent sur Warzone définitivement, il y a vraiment une minorité. En revanche, on a beaucoup de gens qui jouent à Warzone, mais à Apex aussi. Car en effet, ils profitent de la sortie de Warzone qui est frais, qui est tout neuf, que l'on découvre. Pendant justement cette petite période d'accalmie sur Apex Legends. Donc en effet, la sortie de Warzone, elle tombe bien. Mais ces gens-là continueront à jouer à Apex également. Et d'ailleurs, je pense que quand la saison 5 sortira, on va avoir un retour de hype sur Apex Legends, comme à chaque sortie de saison. Donc, no stress les amis. Bon, on a quand même une petite minorité qui a décidé de partir définitivement sur Warzone. Peut-être que le jeu leur correspond mieux. Peut-être qu'ils préfèrent la guerre moderne, le gameplay, le gunplay aussi. Donc quand je dis une minorité, c'est une fourchette à peu près à 10% des votants. Ensuite, pour les gens qui continuent à jouer à Warzone et à Apex, donc au deux jeux, on est à peu près entre 40 et 50% des votants. Et ensuite, les gens qui n'aiment pas Warzone et qui joueront exclusivement à Apex, on est à peu près entre 40 et 45%. Donc ça, ce sont les gens qui ne kiffent pas du tout le gameplay de Call of Duty et qui sont là sur Apex pour toujours. Donc les amis, ne vous inquiétez pas. On se rend compte qu'on a bien 90% de la communauté des joueurs d'Apex qui vont bien rester sur le jeu. Et qu'il y a à peu près la moitié de cette communauté-là qui joue en ce moment un petit peu à Warzone pour combler le vide d'Apex Legends. Et je fais partie de ces gens-là car moi, j'adore Apex Legends. C'est vraiment un jeu qui me fait kiffer à fond. Et c'est vraiment un coup de cœur lorsqu'il est sorti et ça continue de l'être. Alors des fois, je vous avoue, je suis un peu négatif et critique parce que j'aimerais qu'il y ait plus de choses, qu'on ait plus d'évolution sur le jeu, plus de mode au lieu d'avoir des skins. Parce que bon, les skins, c'est sympa, mais ça ne fait pas tout. Mais j'ai toujours de gros espoirs sur le jeu. On sait que Respawn Entertainment et EA notamment, c'est leur cheval de bataille. Ils ont décidé d'utiliser Apex Legends comme leur battle royale phare pour les prochaines années. Donc forcément, le développement va continuer. Il y aura plein de choses, même si parfois, il y a des petits temps calmes comme c'est le cas aujourd'hui. Donc les amis, nos sous-sails, Apex Legends a de très longs jours devant lui. Les gens qui disent que le jeu est mort, détrompez-vous. On sait qu'il va y avoir des choses sur l'environnement du jeu. Les histoires, le lore. Mais aussi, dès la saison 5, on devrait avoir de nouvelles légendes comme d'habitude. Enfin, une nouvelle légende au moins. Peut-être encore des modifications sur la map. Alors même si ça arrive très lentement, ça monte crescendo. Et j'espère qu'un jour, on arrivera avec des saisons, avec plusieurs modes de jeu. Un cross-plateforme, plusieurs légendes par saison. Il faut avoir espoir, les amis. Ensuite, je surveille l'actualité de très près. Parce qu'il va y avoir le split de saison. Et j'espère qu'on va avoir un petit patch mardi soir. Ce serait vraiment cool. Parce qu'il nous permettrait peut-être d'avoir de nouveaux éléments de data minage. Parce que comme on le sait, on est quasiment à mi-saison. Normalement, il devrait y avoir deux patchs, je pense. Voir trois avant la saison 5. Et comme vous le savez, à chaque sortie de patch, chaque mise à jour dans le jeu, on a des ajustements. Mais surtout, on trouve des petits éléments qui nous donnent un petit peu plus d'idées et d'informations sur le futur du jeu. Alors par contre, il va falloir se méfier. Parce qu'on s'est fait avoir pour la saison 4. Avec Respawn qui avait décidé de nous faire une fausse légende. Pour faire une surprise avec Forge. Et qu'ils avaient intégrée volontairement et trouvable très facilement dans les fichiers du jeu pour nous mettre sur de fausses pistes. Du coup, je me méfie. Peut-être qu'ils vont nous faire encore des tours de passe-passe comme ça. Mais bon, je ne pense pas que ce soit trop dans leur intérêt. Je pense que si jamais on trouve des éléments pour un mode duo ou un mode solo, ça aura du sens. Parce que tout le monde le réclame et a envie d'avoir de nouveaux modes sur Apex Legends. D'ailleurs, plus je joue à Apex, plus je me dis que le mode duo a vraiment tout intérêt à sortir sur le jeu. Parce que quand vous jouez avec des randoms, autant en trio, ça peut être très compliqué. Parce que quand vous êtes 3, forcément, souvent ce sont déjà un groupe de 2 qui jouent avec vous. Donc ils ne vous écoutent pas. Il n'y a pas trop de team play. En revanche, sur du duo, c'est beaucoup plus simple. Alors après, sur du solo, on l'a toujours dit. Sur Apex, ce n'est pas vraiment fait pour. Mais franchement, un mode duo, ça pourrait vraiment le faire. J'espère un jour qu'on l'aura définitivement. Parce qu'on l'a eu plusieurs fois en temporaire. Mais il est temps maintenant d'avoir définitivement ce mode duo dans Apex pour renouveler un petit peu tout ça. Et moi, franchement, je serai très intéressé par un mode duo avec un mode classé aussi. Parce qu'étant donné que j'ai très peu de temps de jeu, en général, je joue tout le temps en mode classé. Et d'ailleurs, cette saison, j'ai très peu joué sur la fin. Et je m'en veux un petit peu. Donc voilà les amis, j'espère qu'on aura ce mode duo avec du classé. J'ai beaucoup blablaté aujourd'hui. Je suis désolé. Des fois, je sais qu'il y en a que ça saoule. Il y en a d'autres qui aiment bien. Quand des fois, on se permet un petit peu d'échanger, de parler. Comme ça, vous réagissez dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Pour prendre un petit peu la température sur le jeu. Pour ma part, je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous faites. Le soutien. Vous êtes toujours là sur les lives. Il y a toujours du monde. D'ailleurs, je vais recommencer petit à petit les lives. Mais ce sera plutôt pour faire d'autres jeux. Des fois, pour tester un jeu qui vient de sortir. Comme j'ai fait avec Doom Eternal l'autre soir. Je vais faire encore des petits gameplays sympathiques sur Warzone. Parce qu'en ce moment, je joue pas mal à Warzone aussi. Quand j'ai du temps libre. Et je prends du plaisir. Et ça me fait kiffer de vous partager les gameplays. Même si ce n'est pas des vidéos qui font beaucoup de succès. Mais bon, j'aime bien partager un petit peu tout ce que je fais. Les amis, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo. En mettant un petit pouce bleu. En commentant. En vous abonnant. En regardant une petite pub sur Utip. Et je vous laisse terminer tranquillement ce petit gameplay de fond. De notre ami Euphraos. Qui fait du Twitch tous les jours. Quasiment. Sur Apex Legends bien évidemment. Et je vous souhaite donc un très bon dimanche à tous. Et un bon confinement. Même si c'est difficile. Bonne journée. Bonne journée. C'est parti. C'est parti. C'est parti.